salut les barbus ici Uriel et donc je vais vous faire la dernière vidéo de grimble beast c'est-à-dire l'infanterie donc l'infanterie c'est des armes aurait de rifle platoon l'idée c'est que je vais vous montrer un plat une plaque une team de chaque type d'armes donc bazooka commande rifle mortier et lmg et puis après le règle montrerai je montrais hors caméra mais l'idée c'était que vous fassiez une idée un peu de du matos qu'on a dans grimble donc que dire de plus les fics sont magnifiques on les connaissait déjà parce que c'est ce qu'on avait déjà dans l'armouret rifle platoon donc je ne sais pas dire pas de surprise par rapport à ça c'est comme c'est comme les transports mais bon comme je n'avais pas fait de vidéo au moment où j'ai acheté mon armouret rifle platoon je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une donc voilà donc on va commencer tout simplement par monter le commande alors le commande on a le chef ici vous voyez si on voit on voit suffisamment bien sympathique peut monter un petit peu peut-être qu'on va essayer d'arriver à voilà vous voyez je me mette je me fendre de le mettre dans le bon sens voyez il a quand même une bonne tête pour une fois après on a ici des sergents voilà ici ici c'est les sergents je peux te les garder parce que vous savez quand on fait une une mécanisée on a besoin de platoon de commandement supplémentaire et du coup j'en ai pas vu que j'ai acheté de riffle deux armoires à drifle donc du coup je pense que je vais peut-être je pique les faire ou sinon je serai de gens acheterais d'autres je ne sais pas encore songe et le temps vu que je n'utilise pas pour bordeaux c'est à dire octobre je peux y réfléchir avant de les monter c'est donc j'en ai déjà une de fête complète donc si j'en ai besoin vraiment à la fin de cette vidéo je pense que je vous mettrai mon lien sur ma liste que je voulais ici à bordeaux comme ça vous ferez une idée de ce que de ce que je comptais jouer et vous me direz ce que vous en pensez je suis sûr que vous pouvez faire bien mieux que moi parce que moi c'est pas ma spécialité c'est tout que je les jouais zéro fois donc je ne peux même pas savoir s'il ya des choses à changer c'est vraiment une idée que je m'étais fait je me dis tiens ça ça me paraît pas mal est ce que ça pourrait marcher alors qui on va mettre dedans donc j'ai oublié de montrer mais on l'a en doublant ce petit bonhomme je vais pouvoir le réutiliser ça c'est sûr mais comment ça va être une autre question donc je vais prendre on a un flingue de cassé enfin le réparer il n'a pas survécu en transport essayé de lui mettre un petit point de colle je pense que ça suffit bon voilà on va essayer de le coller on verra ce que ça donne j'ai laissé de côté je le montrerai sur une autre plaque donc on va prendre un rifle de base parce que n'oublions pas qu'on a un paquet parce qu'on doit en mettre quatre par socle de rifle et que je n'en ai besoin que de 8 10 normalement c'est une belle bêtise 2 3 4 5 6 donc non j'en ai 12 j'en ai 12 et je n'en ai besoin que de 10 donc ça tombe bien parce que j'en ai utilisé un pour mettre ici sur le socle de commandement et que je peux utiliser un de mes sergents pour faire le deuxième et puis on est encore là donc on est vraiment bien donc je vais prendre un sergent moi je prends plutôt un normal voilà donc oui dans le dans la full armoured on a 5 transports 4 socles de rifle 4 bazooka 2 lmg et un mortier quand on est en demi force on a deux socles de de rifle 2 lmg un mortier 4 bazooka donc en fait on perd juste on perd juste du rifle donc c'est pour ça que comme je vous disais tout à l'heure moi je les prends souvent en demi force mais c'est peut-être une erreur parce que faut se dire que hop je sais pas si on va l'avoir bien ah si ouais focus super faut se dire que dans les transports américains l'infanterie peut récupérer les mitrailleuses donc du coup on peut se retrouver avec des tonnes de lmg si on a 4 rifle baisse fait 4 rifle de plus lmg donc 4 lmg un mortier plus 4 bazooka mine de rien ça commence à avoir une certaine puissance au niveau au niveau de l'infanterie on va monter un petit socle d'infanterie donc là vous avez vu c'est assez rapide c'est beaucoup plus rapide que du véhicule parce qu'on a juste à bien ébarder à bien savoir ce qu'on fait quelle fille qu'on va mettre sur quel socle et on est bon c'est assez rapide on va voir vous pourrez comparer la différence entre la vidéo de pershing qui dure 24 minutes et et mon infanterie qui va à mon avis il doit moins de 10 minutes donc on a mis un gars au sol on va mettre un gars j'aurais dû mettre sur le commande celui-là parce que je trouve qu'il est très joli qui fait statique comme s'il protégeait son patron j'aime bien parce que là du coup j'ai mis un mec qui lance une grenade c'est un peu violent quand même voilà on va prendre celui-là aussi qui est aussi statique j'aime bien faire quand je fais un de l'infanterie utiliser les ceux qui bougent tous ensemble et ceux qui sont statifs tous ensemble pour donner un petit côté cohérent au socle c'est vraiment un avis très personnel je suis sûr que vous en avez d'autres et voilà pour rentrer qui le patron on va prendre l'autre là ah donc on a vraiment de quoi faire on a de la matière sur cette sur ces grappes on est sûr de pouvoir faire vraiment tout ce qu'on veut dans la limite de la liste bien sûr et d'avoir un peu de rab pour être sûr que si on casse quelque chose et voilà un petit socle dans l'infanterie voilà c'est pas allez focus focus il veut pas focus hein vous avez vu ça ? je vais me plaindre voilà super donc on a notre commande on a un socle de rifle on va faire les mortiers notre mortier hein ici 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 il m'en faudra un troisième a priori on peut prendre celui là non c'est pour le bas du cas on va prendre celui là ça tout le monde sera au sol c'est important le mortier parce que c'est une arme d'un a3 plus en firepower donc au départ moi je disais pas trop il était là je tirais avec mes petits camarades et puis un jour je me suis rendu compte comment contre des valstroum à sergi que il y avait que lui qui faisait le boulot en fait donc j'ai commencé à le mettre de telle façon que j'ai commencé à le mettre de telle façon que je il faut qu'il soit vraiment toujours utile parce que lui c'est le seul à pouvoir avoir avec une firepower de 3 donc il va pouvoir nous permettre de commencer à taper les mecs en terrain alors il y en a qu'un il a deux en firepower plus les tirs de rifle plus les tirs de lmg bon ben ainsi c'est vite arrivé donc si on arrive à en tuer deux trois socles par tour ben on est assez content et c'est notamment grâce aux mortiers après il ya une liste leader qui permet d'en avoir plus qui permet pas d'attacher les morts et les riffels enfin les mortiers en plus mais bon c'est mine de rien c'est quand même pas mal de se dire tiens j'ai rajouté du mortier une mortier de base parce qu'après on a une mortier 80 tout le monde peut prendre la plupart des listes le choix de prendre une mortier 80 mais là du coup on l'utilise plutôt pour fumer ou en bombardement pour faire du pin donne donc du coup là c'est encore autre chose mais hop le mortier 60 celui-là c'est vrai qu'on on a c'est vraiment un truc percutant que ça a autant de baisse c'est aussi fort qu'un temps qu'en fait c'est le même ça va même faire power se tire à 60 donc au lieu de 80 mais mine de rien ça ça tire loin pour l'infanterie par exemple les paras ils en ont tous donc du coup c'est quand même vraiment bien c'est une bonne adjonction donc on a fini notre mortier comme une fois ça a été très vite et voilà super hein donc après le mortier après la rifle après le commande on va faire la lmg là c'est la plus dure pour moi c'est la plus chiant puisque faut être vraiment minutieux il faut rajouter les bras ensemble c'est pas trop ma spécialité moi tout ce qui est minutie j'ai plutôt les gros oeuvres habituellement et même là je suis pas très bon vraiment que je sois passionné moi je pense que tout le monde peut pas un autre monde peut monter des figurines c'est une question de volonté propre je pense qu'il n'y a pas de mauvais peintre dans le sens où quand on s'applique on a rendu et donc c'est ce rendu là qui doit être important c'est sûr que tout le monde peut pas être un super peintre à la gré d'heure ou la carasco attention tu as vu que je t'ai mis au même niveau que carasco ça devrait te faire plaisir si tu arrives à jusqu'à cette vidéo tu me le diras mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à ce rendu là qu'on peut pas bien peindre voilà on peut peindre suffisamment pour se faire plaisir pour avoir quelque chose de beau qui nous convient il ya des gens qui disent ah mais je sais pas peindre je sais pas peindre c'est pas vrai et ils savent ils peuvent peindre oui ils savent pas peindre pour l'instant s'ils s'en donnent les moyens ils y arriveront puis bon on n'est pas non plus voilà on n'est pas obligé de faire des peintures professionnelles pour avoir un rendu sympa moi j'adore ce que je fais par exemple vous voyez certaines qui dirait que je suis pas difficile mais mais non moi j'aime bien ce que j'arrive à faire avec mes filles et je demanderai personne ne peindre mes figurines j'aime ça en fait au final j'ai pris le goût à ça c'est pas moi j'étais vraiment un gamer donc je jouais avec mes figurines plus qu'autre chose et au final j'en suis arrivé à aimer peindre alors on va mettre un petit bouchon parce qu'on a que trois figurines sur sur le socle de sur le socle de LMG excusez moi des fois je parle de mot il ne faut pas m'en vouloir j'essaie de ne pas faire de E et déjà c'est très difficile hop on va le mettre là toc euh je vais en avoir besoin d'un deuxième non ? ouais j'en ai besoin d'un deuxième je dis que j'ai essayé de ne pas faire de E puis le premier truc que je fais c'est que je fais un E hop donc là on va mettre un deuxième ici ça c'est vraiment bien ces petits rajouts je ne l'avais pas ça sur sur l'armour à drift donc ils ont inventé ça il n'y a pas très longtemps il y a quelque chose de sympa on va essayer d'en mettre un qui est pareil au sol voilà j'en ai rien là vous avez vu j'en ai pété un j'étais une petite j'ai plus d'un petit bazooka j'utiliserai pour faire un observateur j'ai toujours besoin d'observateur je vais vous faire une petite vidéo aussi avec les filles que j'ai déjà peintes notamment je me suis fait plaisir sur les commandements de mon de mes paras et sur un observateur où j'ai vraiment je me suis vraiment plaisir j'ai fait plaisir parce que j'utilise un truc je connais peut-être sûrement même qu'est-ce que la pâte acrylique pour faire mes socles ça donne à vraiment un niveau de de profondeur ça me donne vraiment de l'ampleur je peux faire des niveaux du coup je me suis fait une petite colline pour mettre mon observateur alors il nous reste plus qu'à mettre ça c'est le plus dur c'est la mitrailleuse le bras qui tient la mitrailleuse donc là pour rappel je suis dehors donc quand je fais quelque chose je vous dis pas la frayeur j'ai toujours peur de ne jamais retrouver ma pièce puisque ça ça arrive ça peut arriver voilà voilà croisons les doigts ça ça peut faire une vidéo pour faire tenir le le bras et j'ai arrivé le premier coup ah bah bravo à moi parce que sur l'armoire de l'autre armoire de riffle que j'avais j'ai pris une heure à faire et voilà et bien écoutez on a une LMG pas mal donc du coup on a notre commande on a la riffle on a le mortier et là on a maintenant une LMG allez focus et voilà l'LMG tic pas mal hein allez hop il ne me reste plus qu'à faire un bazooka et on a fini on va prendre celui là tiens et bien celui là donc socle de bazooka deux petites encoches parce qu'on a besoin que deux figurines pour le bazooka on a le mec qui tire au bazooka et celui qui porte les munitions à noter toutes les LMG les bazookas les mortiers ils ont tous une carabine donc par exemple le mortier qui ne qui ne peut pas tirer à moins de 20 cm il a le droit de tirer avec sa carabine et a priori elle fait donc faire un feu défensif avec sa carabine si besoin oui c'est bon à noter quand même parce que le nombre de fois où moi je ne les ai pas compté mais si vous voulez vraiment avoir des détails par rapport à cette règle ou avec d'autres règles n'hésitez pas à aller sur le forum de la communauté faux qui s'appelle fauxfrance.fr qui vous donnera la possibilité de poser des questions à des j'allais dire des professionnels mais à des amateurs éclairés notamment les membres de l'équipe de France de l'ETC qui pourront vous donner des réponses par rapport aux règles c'est d'ailleurs là où moi j'ai posé toutes mes questions donc comme vous avez pu le voir c'est encore plus rapide que les autres allez focus pépère focus focus il ne veut pas ça arrive des fois trahi par la technologie tu ne veux pas focus s'il t'appelait attendez on va on va l'obliger à focus vous allez voir moi je vais le faire focus tu vois ta focus hop voilà une petite brosse bouca et voilà mes chers amis on a fini on a donc un mortier une LMG un rifle et un commande oh je vais un peu trop loin voilà donc il me manque là il me manque 3 rifle 3 bazooka une LMG voilà pour finir le platoon mais bon je finirai tout tranquillement de mon côté j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo ça me fera toujours plaisir en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous faire ces vidéos sur Grimble Beast j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi et on se retrouvera très bientôt a priori j'ai dans l'intention de faire des vidéos de peinture des figures de Grimble Beast pour que vous puissiez voir un peu ce que moi je fais ça pourra toujours vous donner des idées voilà allez à bientôt les barbus à vous les studios